bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle émission donc une vidéo que vous pourrez voir sur mon blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr il s'agit donc de urban chaos violence urbaine urban chaos est sorti le 19 mai 2006 il a été édité par idos et développé par rocksteady le même studio qu'a fait batman arkham entre autres voilà comme ça ils ont utilisé le moteur de half life chose que vous allez vous en rendre compte si vous avez déjà joué et si vous connaissez half life voilà très bon excellent jeu aussi d'ailleurs donc ça ce jeu là il est sorti sur ps2 sur xbox aussi je crois que c'est à peu près tout je sais plus s'il est sorti sur pc pas voilà donc alors ce qu'on va faire histoire de vous montrer un petit peu du jeu peut-être refaire d'abord la première mission voilà donc là on va ouais enfin ouais d'habitude j'aime pas trop mettre en difficile pour faire une vidéo vidéo une vidéo test mais enfin ouais c'est un test mais plus un let's play ouais je vais vous donner mon avis assez bref ou aller hop terreur ça ira très bien ça ira très très bien c'est vraiment que je voulais dire ah mais je me suis trompé tiens voilà voilà alors ça par contre c'est c'est pas vous êtes sur chanel savent news c'est je vous montre vite fait mais c'est pas terrible c'est des vrais acteurs en fait qu'on jouait la comédie pour faire genre bon bah voilà il ya eu tel tel crime tel attentat machin notre ville est en état de crise à 5 heures ce matin une explosion a dévasté la gare de grande plaza je coupe parce que bon c'est pas je trouve pas ça génial je trouve pas ça génial en plus c'est pas c'est un peu surjoué c'est pas bon ça me plaît pas trop en fait c'est parti mon kiki donc là je suis non je vais faire comme ça voilà j'ai un fusil j'ai un mitre fusil mitrailleur à lunettes et un flingue que je trouve très très sympathique et je rate ma cible en plus de ça c'est pas mal voilà elle était déjà morte bon bah c'est impeccable bon allez il faut les empêcher de continuer à entrer alors ça ils appellent ça une propre obtenue c'est un masque de gang en fait qui vous permet de débloquer des armes en plus des missions supplémentaires mission bonus en fait parce que vous aurez aussi des missions ce qu'ils appellent de sauver des vip en fait ce sont des officiels comme des maires des hommes politiques etc et en fait vous parquerez le niveau en fait d'un bout à l'autre vous faites un aller-retour en fait au premier aller vous butez tout ce qui bouge vous récupérez le vip et vous faites demi-tour voilà vous faites a b b a en fait voilà et on essaie de faire ça le plus vite possible ça vous permet de péter votre score et puis de faire des points en plus etc donc on a typé arcade comme j'aime en fait on a on 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 voilà j'ai du mal à le on on va voir celui-là ok ça marche donc oui il va nous causer j'étais sûr que vous seriez une recrute entrée dans cette pièce et attrapez un bouclier anti et peut tout à fait donc en fait chose que je voulais dire donc c'est ce jeu je trouve qu'il est quand même assez joli en fait je trouve qu'il est quand même assez joli il y a plein de détails sympas qu'est-ce qu'il y a d'autre bon voilà l'animation elle est plutôt pas mal bon les personnages les PNJ qui bossent avec vous et puis tout ça, bon ils sont pas tip top mais pour ce qui est des méchants bon il n'y a pas besoin de voir leur gueule parce qu'ils ont des masques mais quand on sinon après les têtes elles sont pas sans sas il y a des textures quand même plus grossières que d'autres ça c'est certain mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'il est quand même joli moi il me plaît bien en tout cas graphiquement il est une petite pâte artistique intéressante et puis qu'est-ce que je voulais dire la prise en main elle est excellente les têtes ciblées se font assez facilement enfin assez facilement il faut le coup de main mais ça reste quand même facile ouais 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 la prise en main est excellente c'est vraiment très sympa moi j'ai vu des FPS sur PS2 qui se jouaient vraiment très très mal et franchement là non celui-là franchement non ce jeu là il est vraiment bien bien calibré au niveau de la gestion des tirs il y a un excellent feeling avec les armes ils sont très efficaces ça se sent de la gueule il faut trouver l'officier maintenant voilà il faut rentrer dans le bâtiment euh c'est vraiment euh je trouve ça vraiment très sympa je veux qu'un pompier le retrouve à l'extérieur du parking donc là d'appuyer sur la touche select vous permet de voir les objectifs euh voilà donc défendez le poste de police gna 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 localiser le brigade et truc prenez un bouclier au ratelier c'est fait suivez le sergent Wolf et défendez le garage inférieur faites la même chose et défendez le parking extérieur ça c'est fait objectif spéciaux agent réglo 0 sur 5 arrêté bah ça c'est en fait c'est éviter de éviter en fait de tuer un certain nombre d'ennemis donc là 5 en l'occurrence éviter de débuter donc euh ça fait ouais ça fait des points en plus en fait donc c'est sympa euh ça permet de débloquer des trucs par la suite tout comme le fait de bah voilà le mode tire hors d'élite donc là j'ai fait 4 bah coups dans la tête il m'en manque un ensuite survivant aucun point de passage utilisé donc si je ne perds pas dans la mission bah ça restera tel quel voilà euh sinon ça va partir ensuite inspecteur de 2 sur 5 masques de gang obtenus voilà donc il me reste 3 récupérés et ensuite arrêter le chef de gang donc c'est soit bah c'est soit tu le butes soit soit tu le neutralises bon voilà bon après il y a le sous-chef et il y a il y a le grand chef enfin euh le sous-chef vaut mieux le neutraliser voilà ouais flamme fumée machin tout ça les petits effets sont pas si mal euh voilà après regardez il y a quand même des fumées noires machin qui ah pour la ps2 c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal donc là en fait le pompier tout comme vous aurez l'occasion aussi d'avoir un secouriste ou un agent de police euh pour vous aider à passer certains endroits vous pouvez euh euh donc le pompier comme j'ai dit tout comme tout comme secouriste et l'agent de police vous permettront de passer certains endroits que vous aurez du mal à passer tout seul et puis vous en l'occurrence le pompier bah voilà il défonce la porte il peut l'ouvrir simplement etc on peut lui dire aussi de se mettre à couvert voilà et voilà et voilà un petit headshot objectif accompli ça c'est bien enfin objectif secondaire quoi ça c'est pas mal merci mon gars alors c'est bout cette porte là-bas est bouclée et je pense que je peux l'enfoncer exactement et tu vas l'enfoncer tout de suite plus vite que ça sinon c'est un coup de pied au cul on y va allez ça c'est bien ouais donc là c'est R2 pour la lampe torche R1 pour tirer le L1 pour le bouclier R2 pour la vision thermique qu'est-ce 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 qu'on a aussi qu'est-ce qu'on a aussi on a triangle pour les grenades carré pour changer d'arme le rond pour le taser UX pour recharger son arme je crois que j'ai à peu près tout dit après c'est qu'analogique on sait ce qu'ils font le couche pour se déplacer le droit pour la caméra donc là un conseil utilisez quand même le bouclier voilà donc ça m'a déjà commencé à me flinguer mon bouclier merde qu'est-ce que je voulais dire voilà quand on appuie un coup comme ça sur le stick analogique gauche il vous permet de vous baisser donc on laisse comme ça le doigt appuyé et hop on passe tranquillement j'ai envie de dire voilà ah l'enfoiré j'adore les petits ralentis que ça fait c'est assez marrant c'est assez sympa et on tourne la valve tiens valve c'est marrant ça encore un peu d'entraînement et je vous pistonne pour intégrer mon équipe ouais c'est ça non mais c'est marrant voilà quoi moteur de half-life valve ça c'est rigolo comptez sur moi allez super c'est génial de bosser avec vous oui je sais que je t'aime bien aussi ouais casse-toi voilà 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 on dirait que les renforts sont arrivés oh enfin ouais qui êtes-vous ? ouais qui êtes-vous ? bah je m'appelle Mason quoi tu vois si vous avez besoin de soins ça te dirait d'aller voir un vin après le boulot là qu'est-ce que t'en penses ? bon avant tout tu vas peut-être me soigner parce que j'ai un peu mal aux fesses par contre il y a une chose qui fonctionne éventuellement ha 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 ah il m'en grave le mais bon quand on voit le style de jeu normal quoi ça plaise ou pas je m'en fous t'inquiète pas je ramène mon cul bonhomme oh dis donc l'extincteur voilà ça c'est bien ça aussi ah des petits détails comme ça qui font mouche c'est très sympa c'est très très sympa ce petit jeu c'est vrai ? bah écoute je suis content que tu t'en occupes hop et tiens encore un petit masque voilà alors ça aussi ça c'est efficace voilà donc là petit script et tout je sais pas si on a entendu la voix du chef de gang mais sans déconner ça pète quand même un nouveau suspect y compris un possible chef de gang sur une position marécanée servez-vous de votre bouclier comme protection il nous faut le chef vivant alors utilisez votre bouclier pour l'approcher avant de le neutraliser et voilà par contre le truc à savoir c'est que si on laisse le doigt appuyé bah monsieur se met à cramer si je lui siffle c'est très très drôle mais bon on perd des points voilà voilà après ce qui est bien c'est qu'on n'est pas bloqué ça nous empêche pas de passer à la mission suivante donc ça c'est quand même plutôt intéressant honnêtement c'est vraiment sympa voilà donc on est bientôt vers la fin j'espère que ce petit les plaies vous aura plu euh justement connard je l'ai merde c'est pas horreur ça donc le truc c'est pas trop s'approcher tu m'auras pas tu m'auras pas et donc en fait quand il me tire dessus on recule on va se faire cette vie euh mais voilà faut avancer un petit peu mais pas trop en plus sinon on perd facilement et c'est pas toujours évident pour être honnête hein je sais ça je sais ça c'est déjà pas évident alors ta gueule c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi aidez moi aidez moi non mais il faudrait que le mec le flic qui sait pas jouer du tout quoi c'est ça est lamentable C'est parti ! Ouais, c'est super ! Et puis comme par hasard, il n'y a plus le même doubleur, tu sais, c'est mort de rire, quoi. Je trouve ça très drôle. Voilà. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Moi, je crois qu'il me manque un masque ou deux, je crois. Voilà. Donc, la mission est terminée. Donc, écoutez. Voilà. Il y a des objectifs que je n'ai pas remplis parce qu'on se voit un peu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? À part dire que c'est un putain de bon jeu, je veux dire, c'est... Ouais, voilà. Moi, personnellement, je le conseille. Voilà. Si mes let's play vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire et que j'en fasse d'autres pour vous montrer d'autres missions. Pas tout, non plus. Pas tout. Je vais en choisir certaines, mais voilà. Vous me le dites. À moins que ça vous suffise. Et puis, voilà. En tout cas, moi, je vous le conseille de l'acheter. Moi, je l'avais eu dans les 15 euros, peut-être, il y a quelques années. Mais là, depuis, je sais qu'il y a un ou deux vendeurs qui doivent le faire dans les 4-5 euros d'occasion, complet. Sans déconner. De toute façon, que ce soit 2, 5, 15. Pour moi, de toute façon, il vaut le coup. Même si la PS2, elle est sortie il y a longtemps. C'est un jeu qui vaut le coup. Il est vraiment excellent. Et il y a vraiment une rejouabilité. Parce que le jeu, je l'ai fait dans tous les modes de difficulté. Là, bon, en plus, je l'ai refait en difficulté élite, ce jeu-là. Enfin, bon, je n'ai pas fait toute émission en difficulté maximale. Pas toute émission, mais une bonne partie. C'est un jeu qui est super. Moi, j'ai bien aimé. Il y a peut-être une ou deux missions qui sont moins bien que d'autres. Mais bon, après, sinon, dans l'ensemble... Moi, ce que j'aime bien, c'est que, malgré tout, c'est assez diversifié. C'est assez sympa. Par exemple, il y a une mission où on doit aller sauver des gens dans un incendie. Et puis, il y a le pompier qui nous accompagne. Et puis, il faut tuer les gangsters, quoi. Après, voilà, il y a plein de missions qui sont différentes. C'est assez sympa. Voilà. C'est très, très sympa. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un jeu qui n'est pas très, très connu. Il n'y a pas énormément de tests vidéo sur Internet. Il y a du Let's Play, il y a du WorldTooth. Donc, voilà. Il n'y a pas trop de vidéos tests. Je sais qu'il y avait, si je n'ai pas de bêtises, jeuxvideo.fr qui avait fait un test en vidéo. Il l'avait d'ailleurs bien aimé. C'est un jeu qui, je crois, en moyenne, 14 sur 20. Mais moi, honnêtement, je lui donne plus que ça. Je lui donne... J'ai tellement bien aimé. J'ai joué des heures dessus. Plusieurs heures dessus. Moi, je vous mettrais facile 17-18. C'est un gros coup de cœur. Voilà. Merci. Et à bientôt.